Lui Alberto essayait de calmer Soraya et lui demande de poser son arme, mais Soraya refuse de l'écouter par la suite elle tire lui Alberto dans la jambe. Ensuite Mariana commence à crier et demande à Soraya pourquoi elle a fait cela, mais lui dit que tout cela est de sa faute, ensuite elle pense le jour où lui Alberto l'a présenté Mariana, et elle aussi à lui Alberto qu'ils étaient tous heureux, mais c'est Mariana qui a gâché leur vie, ensuite elle raconte à lui Alberto comment elle a fait pour les séparer, et elle explique à lui Alberto c'est elle qui a installé un caméra de surveillance dans la chambre de San Siago, pour envoyer la vidéo à lui Alberto, parce qu'elle voulait juste les séparer. Ensuite elle dirige vers Mariana et lui moque en disant qu'elle a réussi de la séparer avec, lui Alberto, et pourtant qu'ils sont indivisibles, ensuite elle continue à raconter tout ce qu'elle a fait et leur dit c'est elle la cause de tous leurs problèmes. Par la suite le téléphone de lui Alberto sonne, mais Soraya le récupère et voit l'appel de Elena, ensuite elle détruire le téléphone et dit à lui Alberto qu'il a beaucoup aimé Elena, mais c'est à cause d'elle que le juge l'a condamné, pour une lourde peine de 18 ans, et c'est pour cela qu'elle a décidé de venger contre toute la famille Salvatierra, en commençant par lui Alberto et Mariana, ensuite elle pointe son arme sur lui Alberto et lui menace de tirer, de l'autre côté à la maison des Salvatierra. Elena est toujours inquiétée, Daniela est à côté d'elle et essayait de la consoler, mais Elena lui dit qu'elle ne sait pas où se trouve son fils et il décroche pas son téléphone, et elle dit aussi à Daniela qu'elle a perdu son fils Mathia, et qu'elle peut pas perdre lui Alberto, de l'autre côté Guadeloupe discute avec Diego, ensuite elle demande à Diego d'appeler Patricia pour qu'elle puisse faire ses adieux, parce qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre, ensuite Diego s'en va pour appeler Patricia, pendant ce temps Soraya continue toujours ses menaces et elle dit à Mariana qu'elle peut pas imaginer d'autre chose qu'elle a fait, ensuite Mariana pense le jour où elle perdut son fils dans le jardin, ensuite Soraya lui dit qu'elle a l'origine du kidnappé et lui explique comment elle a monté son plan pour voler son enfant, de l'autre côté Patricia arrive chez Guadeloupe, pendant leur discussion Guadeloupe, lui fait savoir qu'elle va bientôt mourir parce qu'elle lui reste pas beaucoup de temps à vivre, et elle voudrait la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour elle, parce qu'elle est son amie pendant plusieurs années, ensuite Patricia lui a remercié pour son amitié pendant toutes ces années, de l'autre côté à la maison des Salvatierra, père Guillermo et les autres sont dans le salon, ensuite père, Guillermo demande à Elena et Daniel de se calmer et remettre tout dans les mains de Dieu, ensuite il fait un prière en demandant Dieu de l'aider lui Alberto et Mariana et aussi leur fils, de l'autre côté Soraya continue toujours de raconter les mauvaises choses qu'elle a fait, ensuite elle demande à lui Alberto s'il se souvient de son amie de jeu Constantia, ensuite lui Alberto pense le jour, où il a raconté Constantia chez Viviane, et après quelques minutes ils ont retrouvé mort dans sa voiture, ensuite Soraya lui fait savoir c'est elle-même qui a tué Constantia pour lui accuser, parce qu'elle voulait pas le voir heureux avec personne, par la suite Soraya prend une bouteille d'essence et le verse au sol, de l'autre côté Diego et Julieta amènent une chaise roulante et demandent à Guadeloupe de venir avec eux, mais Guadeloupe les demande où ils vont, et c'est lui dit que c'est une surprise, de l'autre côté Uriel amène sa nièce dans leur ancienne maison, mais Roberta ne veut pas rester et elle dit à Uriel que c'est dans cette maison que Soraya avait tué son père, ensuite Uriel essayait de la consoler et lui prendre dans ses bras, au même moment Soraya sort un briquet et menace de mettre fin la vie de tout le monde qui sont dans la pièce, mais Mariana lui dit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais qu'elle peut pas détruire son amour avec lui Alberto, ensuite les deux commencent à disputer, lui Alberto repousse Soraya et commence à détacher sa femme, ensuite Soraya se lève et prend le briquet et allume le feu, de l'autre côté à la maison des, Salvatierra, et le narre ce qu'il a quelque chose qui arrive sans son fils, au même moment lui Alberto essayait de sauver son fils et Mariana, de son côté Soraya se relève pour sortir la pièce, mais malheureusement les poteaux tombent sur elle, ensuite elle commence à crier et demande à lui Alberto de ne pas la laisser à l'intérieur, ensuite lui Alberto veut la sauver, par la suite il y a un, explosion, et c'est trop tard pour Soraya qui est mort, une fois à l'extérieur Mariana remercie lui Alberto de les à sauver de la vie, ensuite lui Alberto les prendre dans ses bras, ensuite il reçoit l'appel de sa mère et lui dit qu'ils vont bien, sauf Soraya qui est malheureusement mort, de l'autre côté chez Patricia tout le monde est dans le salon, par la suite il voit à la télé un, journaliste qui annonce la mort de Soraya après avoir kidnappé lui Alberto et sa famille, Patricia est sous le choc et ne revient pas, après quelques heures lui Alberto et Mariana arrivent à la maison et ils sont dans leur chambre, ensuite Mariana demande à lui Alberto s'il pense à Soraya, et lui Alberto lui dit qu'il ne pense pas à elle, mais il pense à tout ce qu'elle a fait, ensuite lui, Alberto lui demande pardon pour tout ce qu'elle a subi à cause de lui, Mariana lui dit qu'elle a déjà pardonné parce que ce n'est pas de sa faute, ensuite lui Alberto demande à Mariana ce qu'elle serait mariée avec lui, Mariana accepte et les deux s'embrassent, de l'autre côté Sanciago est allé chez Brettony et les annonce que Johnny est libre, parce que lui Alberto et Mariana ont dit à la police, que c'est Soraya qui a tué Constantia, Ramio et sa femme sont contents pour la nouvelle, ensuite Sanciago s'en va avec Brettony pour lui montrer un endroit, de l'autre côté Diego et Julieta sont au bord de la mer en compagnie de Guadeloupe, tous les trois assis sur un natt et regardent le coucher de soleil avec les vagues, après quelques minutes Guadeloupe a arrêté de respirer et elle est morte, ensuite Diego appelle Patricia et lui annonce la nouvelle, ensuite Patricia commence à pleurer, et passe le téléphone à Philippe, ensuite Philippe discute avec Diego et lui présente ses condoléances, de l'autre côté Sanciago montre à Brettony sa nouvelle salon de beauté, Brettony est contente et elle remercie Sanciago pour ce cadeau, ensuite les deux s'embrassent, de l'autre côté lui Alberto est à l'entreprise et il pense le jour de la mort de son frère, et lui dit qu'il l'a sauvé en mourant de sa place, ensuite il regarde la photo des dons Alberto, et lui remercie d'avoir été un bon père, par la suite il retourne et voit Betito devant la porte et lui demande d'entrer à l'intérieur, deux mois plus tard, père Guillermo célèbre à nouveau le mariage de lui Alberto et Mariana, tous les invités, sont contents et les applaudit, lors de la réception Mariana remercie son père Pedro Villarreal, et son père biologique Raphaël Monténégro, et aussi elle remercie don Alberto qui était comme un père pour elle, et elle dit que c'est don Alberto qui l'a sauvé du misère, ensuite elle finit par embrasser lui Alberto, ensuite lui Alberto prendre la parole et il remercie son père et ses proches, et il remercie aussi Mariana qui l'a fait l'homme qu'il est aujourd'hui, et ensuite il remercie son frère Santiago pour sa patience qu'il a envers lui, ensuite la fête continue, par la suite Mariana et lui Alberto se retrouvent seules, ensuite Mariana annonce à lui Alberto qu'elle est enceinte, et lui Alberto est content de cette nouvelle et les deux s'embrassent, c'est la fin de l'épisode 60 de votre série, les riches pleurent aussi, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne, rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501